Musique Donc ça fait 4 ans qu'on s'est levé contre les politiques néolibérales que Macron mettait en place, et qu'on continue à subir, et rien ne s'améliore, tout s'aggrave, l'essence est de plus en plus chère, le SMIC n'augmente pas, les salaires n'augmentent pas, il y a de plus en plus de précarité, on a une répression de plus en plus féroce, voilà donc la société française est vraiment malade, et nous on pense que c'est juste qu'à un moment donné il y ait des gens qui se lèvent pour dire qu'on n'accepte pas ça quoi. Amis, entends-tu les cris sourds de pays qu'on enchaîne ? Il y a toujours des groupes qui continuent à rester, qui sont moins visibles qu'auparavant, mais nous par exemple on tient notre rond-point tous les samedis, on est toujours là, on est toujours dans les luttes militantes sur Grenoble, dans les manifs etc, et il y a d'autres ronds-points dans le département avec qui on est en coordination, puisqu'on a monté une coordination départementale des Gilets jaunes, il y a un rond-point à Grenoble toujours, il y a un rond-point à la Tour du Pain toujours qui est très actif, il y a un rond-point à Saint-Sauveur aussi qui est très actif, voilà donc ces ronds-points-là, on est en lien toutes les semaines, on se rencontre et on discute, on parle, on avance, on met des projets en place, voilà. Je dis aux gens, réveillez-vous et descendez dans les rues, parce que là avec ce qu'on va morfler pour la réforme des retraites, ça va être terrible, on va tous être impactés à tous les niveaux, voilà, la réforme du chômage, la réforme des retraites, ils sont en train d'écrabouiller complètement le peuple, voilà. Ah bah oui, je pense que ce serait même une très bonne chose que le mouvement rebondisse, moi je suis en soutien aux Gilets jaunes, je fais partie de la NUPES sur la 5ème circonscription, donc à l'époque des Gilets jaunes, je n'étais pas sur les ronds-points, mais j'étais en soutien sur les manifestations, et en effet, c'est un... on s'appuie aussi à la NUPES sur les Gilets jaunes, comme sur d'autres groupements, pour revendiquer ce que l'on a à revendiquer. Les Gilets jaunes de Crôle, on est toujours bien unis, il y a beaucoup d'amitié aussi, comme a dit Patrac. Je ne l'explique pas, justement, c'est une grande énigme qu'on se pose entre Gilets jaunes, entre opposants à ce pouvoir, on ne comprend pas. Est-ce que c'est le fait des... moi j'aurais peut-être une petite explication en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est-à-dire cet instrument qui est le téléphone, qui est un déversoir de haine, qui est un déversoir de désespoir, les manifs se font là-dessus maintenant, les cris du cœur, les cris de gueule se font là-dessus. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça ? Peu de mobilisation, c'est vrai, les gens sont de plus en plus en souffrance, il y a de plus en plus de pauvreté, de précarité, et on reste chez soi, et on se gronde soi-même, les familles s'engueulent, on ne peut plus, beaucoup ne mangent qu'une fois par jour, tout augmente, et puis c'est toujours le peuple qui prend, c'est une infamie, mais personne, ou très peu, se mobilisent, sortent, manifestent, et crient leur désespoir. Ça, c'est une énigme, je l'avoue, je ne sais pas, je ne sais pas. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Sous-titrage Société Radio-Canada